Salut les potes, bienvenue sur Zouzman TV, la chaîne qui aime bien causer comics et autres trucs de geek, mais surtout de comics en fait. Je sais que les vacances sont finies et que c'est un peu la tristesse, mais installez-vous confortablement, je vous promets qu'on va passer un bon moment ensemble. Au programme du jour, une vidéo un peu particulière, puisque je vais vous présenter des comics que j'ai reçus il y a déjà quelques jours. Pour la petite histoire, j'ai participé à ma première campagne Ulule il y a quelques mois, complètement par hasard. A ce moment, je souhaitais me procurer les chroniques de Wormwood de Garcenis, mais il était introuvable à prix correct et mon livraire n'arrivait pas à me l'avoir. Du coup, j'ai crié ma détresse sur Twitter et l'éditeur m'a répondu qu'il y aurait une session de rattrapage sur Ulule. J'ai donc participé à la campagne en cours, mais quel éditeur et quelle campagne me direz-vous ? Eh bien, j'ai choisi de soutenir Comics Initiative, la boîte fondée par Mickaël Jérôme en 2017 lors du lancement de la campagne pour l'ouvrage Kirby and Me. J'avais déjà acheté quelques ouvrages de cet éditeur en livrairie. Rover Red Charlie, par exemple, de Garcenis, un road trip post-apocalyptique mettant vedette des chiens que je ne peux que vous conseiller. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Caliban, du même auteur, et Visions d'Alan Moore, que je vous conseille aussi et dont j'ai fait une vidéo aussi. La qualité est irréprochable, des histoires méconnues et inédites, du contenu éditorial de qualité et du Made in France. On sent le boulot de passionné qui veut faire plaisir à ses lecteurs. Du coup, je me suis dit, allez, banco, on tente. Mais pour quel bouquin, du coup ? Eh bien, on commence avec la saga des Bo Jeffries de Alan Moore qu'on ne présente plus, mais au cas où Watchmen, Swamp Thing et V for Vendetta, c'est lui. Et c'est dessiné par Steve Parkhouse, un artiste anglais qui a surtout travaillé pour la maison d'édition 2000 AD qui publie Judge Dread. Les Bo Jeffries, c'est une sorte de famille Adams, un loup-garou, un vampire, etc. Dysfonctionnel, le tout teinté d'humour à froid typiquement britannique et de critique sociétale. Comme le disait le magazine Warrior, cette famille fait ressembler les Monty Python à une comédie ou encore un soap-opéra du paranormal. Les Bo Jeffries, c'est un peu une bouffée d'air frais pour Alan Moore, une sorte d'exutoire entre deux histoires plus sombres et qui nous permet de découvrir un aspect particulièrement drôle de l'auteur. D'autant que c'est un de ses récits préférés, il y est revenu régulièrement. De sa première parution en 1983 jusqu'à une ultime histoire en 2013. En dehors de la qualité des histoires que chacun appréciera en fonction de son appétence pour l'humour britannique, on sera surtout surpris par la critique sociale qui n'est jamais loin. On y parle de la condition des ouvriers, du racisme quotidien, de féminisme et même de télé-réalité qui transforment la vision du monde par le téléspectateur et son voyeurisme, qui sont des thèmes très chers à Alan Moore. Les dessins particuliers de Park House complètent parfaitement cette vision du monde de Moore avec ses personnages presque difformes et ses rues peu engageantes par leur froideur et leur tristesse. On est très très loin du récit de super-héros. Ce recueil a avant tout valeur historique pour tous ceux qui s'intéressent aux différents aspects de l'oeuvre d'Alan Moore, d'autant qu'il y a énormément d'expérimentations de sa part et de Park House. Au niveau de l'édition, le livre contient l'intégralité des épisodes parus dans le magazine Warrior, mais du coup pas toutes les histoires parues, c'est pas la même chose, sans aucune modification du matériau d'origine et donc en noir et blanc et surtout pour la toute première fois en France. Moi je suis juste un petit peu dégoûté d'avoir raté la couverture réservée aux Early Birds, qui est l'oeuvre de Laurent Lefeuvre, auteur de Fox Boy, et qui, dans l'ambiance des beaux de Jeffries tout en rendant hommage à Moore, nous avait offert un formidable pastiche de Watchmen. Au niveau bonus sympa, on a une super intro écrite par Smokeyman, un spécialiste d'Alan Moore, avec des extraits d'interviews, ainsi qu'un texte de Steve Parkhouse. En cadeau, on a un marque-page, deux cartes à collectionner, et un magnifique ex-livris représentant Alan Moore et dessiné par Laurent Lefeuvre. On passe ensuite aux Bolland Strips de Brian Bolland, l'artiste derrière Killing Joke, Kaamelott 3000 et Judge Dredd, et qui a été récompensé pour de nombreuses couvertures, notamment pour Wonder Woman. Bolland Strips contient plusieurs histoires courtes, issues de l'imaginaire débridé de l'auteur, et au sein desquelles on peut admirer différentes approches de la narration de la part du Britannique. Toutes les techniques possibles et imaginables sont utilisées par l'artiste, avec toujours cette capacité à faire transparaître avec facilité les émotions de ses personnages. Bien entendu, on retrouvera son meilleur travail sur l'actrice et l'évêque, qui, en plus d'être follement drôle et diablement sexy, avec, comme toujours chez Bolland, cette capacité à mettre en valeur les corps féminins. Sur Monsieur Mamoulian, on a plutôt affaire à un artiste qui couche ses idées directement à l'encre sur son papier, sans correction, dans un style graphique complètement différent et méconnaissable, mélangeant les styles et qui met en valeur le comique de situation et l'absurde. Pour le compte, je ne connaissais pas du tout, mais je suis d'un naturel curieux et j'apprécie beaucoup le travail de Bolland. Et encore une fois, c'est totalement inédit en France. Comme pour la saga des Beaux de Jeffries, cet ouvrage est un indispensable pour qui s'intéresse aux différentes facettes de l'artiste, une sorte de cabinet des curiosités. Mais si en plus vous êtes comme moi client de l'humour absurde et anglais, vous passerez un excellent moment. Comme pour les Beaux de Jeffries, vous aurez droit à un marque-page, des cartes à collectionner et un magnifique ex-libris. En termes d'édition pure, vous aurez droit à une introduction à l'actrice et l'évêque, à Monsieur Mamoulian et une sélection de strips, par Brian Bolland himself, ainsi que des dessins issus du portfolio paru aux éditions DS, très très rares. On termine avec un superbe texte sur Bolland, spécialement écrit pour cette édition par Jean-Marc Lenné. A noter que ces deux œuvres ne sauraient tarder à être disponibles en librairie. On finit avec l'ouvrage qui m'a fait participer à cette campagne à l'origine, Les Chroniques de Wormwood, de l'irlandais Garce Ennis, Punisher et Hellblazer entre autres, et dessiné par Jason Burroughs, Providence, Néonomicode ou encore Crost. Je suis un grand fan de Ennis et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit qu'il fallait absolument que je me le procure. Danny Wormwood est un producteur de télévision à succès grâce à ses émissions qui défraient la chronique. Il vit toutes sortes d'excès. Mais c'est surtout l'antéchrist avec toutes les responsabilités qui vont avec. Mais ça, ça ne l'intéresse pas. Alors du coup, quand son père se pointe pour les lui rappeler, ses fameuses responsabilités, que peut-il bien arriver ? Dans cette œuvre complètement folle, tous les symboles religieux sont simplement foutus en l'air, on ne respecte rien de manière violente et particulièrement jouissive. Il est impossible de se dire que Ennis s'est imposé une quelconque limite, que ce soit en termes de violence ou d'humour débridé. Jason Burroughs, dont on pensait qu'il avait atteint les limites de la classe à l'américaine avec Crost, montre avec les Chroniques de Wormwood que l'on peut aller toujours plus loin dans le gore. Et d'ailleurs, les artistes qui le relaient ne sont pas en reste. Préparez-vous à être choqués. C'est vraiment pas pour les estomacs fragiles. En termes d'édition, les Chroniques de Wormwood inaugurent un nouveau format chez Comics Initiative, la collection de titans. En gros, vous avez droit à un dos toilé et une édition limitée à 1000 exemplaires. En cadeau, un marque-page, une carte à collectionner et un sous-box que je n'utiliserai jamais tellement il est beau. En bonus, vous aurez droit à une interview de Jason Burroughs ainsi qu'une visite des enfers illustrée par l'artiste. Voilà, je ne peux que vous encourager à participer aux campagnes Ulule de Comics Initiative ou à vous procurer leurs ouvrages s'ils vous intéressent. Tout d'abord, car ce sont des raretés qui ne seront pas dispo indéfiniment. Ensuite, parce que le contenu éditorial est exceptionnel et la qualité du produit fini est encore plus exceptionnelle. Le tout va bien au-delà des sommes demandées pour se les procurer. En plus, c'est imprimé en France. Coco Rico ! On a affaire à une vraie équipe de passionnés qui a vraiment envie de nous gâter. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, même si je sais que l'on sort complètement du comics mainstream. mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir d'autres types de comics et de vous faire découvrir une boîte française qui est passionnée de comics et j'espère avoir réussi à vous rendre curieux. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et lisez à max ! Allez, ciao les potes !